Je termine tous mes discours de la même manière, en disant que nous avons la chance de vivre dans un grand pays, cinquième puissance économique du monde, deuxième de l'Europe, pays dont la voie compte, travers sa diplomatie, ses armées, son action dans le monde, un grand pays qui compte grâce à sa culture, à sa langue, grand pays qui en quelques jours vient d'être honoré de deux prix Nobel, un de littérature, un autre d'économie, un pays qui pèse. Et pour vous dire ma colère, mon énervement, mon agacement face à la critique permanente sur notre pays, soit quand cela vient de l'extérieur, soit quand cela vient de notre propre pays. Parce que je crois que ça ne correspond pas à la réalité. Les difficultés, nous les connaissons et nous les vivons avec lucidité. Mais avec le Grand Paris, c'est la capitale qui rayonne avec ses atouts, c'est son territoire, c'est la région. Et ici, nous concentrons une richesse, un dynamisme qui sont uniques, me semble-t-il, dans le monde et en Europe. Et en marquant notre volonté commune de réussir ce projet, de renforcer son attractivité, de faire briller ses atouts, je ne doute pas que nous rendons non seulement un grand service à notre région, au Grand Paris, à la capitale, mais que nous rendons ensemble un grand service à la France. Je vous remercie.